salut voilà c'est toujours moi de son hospital voilà c'est la première fois de me voir laisse moi une pouce bleue directement voilà parce que ça m'encourage et puis ça me donne un peu de force et puis si c'est la première fois de me voir essaie d'abonner parce que sur ce site je donne des informations sur des bourses et j'aide aussi à pouvoir les postuler et voilà donc ça a toujours moi de son hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le ressort 225 donc aujourd'hui je vais vous parler d'une bourse une bourse où plusieurs universités se sont réunis et ont créé cette bourse c'est la bourse de l'olande voilà et cette bourse de l'olande vous n'avez pas besoin officiellement des documents en anglais et tout ça donc je vous explique comment ça se passe la bourse de l'olande c'est un peu comme la bourse de l'australie voilà la bourse de l'australie donc j'ai posté la bourse de l'australie donc j'ai essayé de postuler voilà et c'est ce que je vous dis on ne postule pas parce qu'il faut postuler n'oubliez pas cela voilà vous devez avoir toutes les informations et toutes les informations si je veux essayer de l'expliquer ici je n'ai pas fini voilà donc pour la bourse de la hollande c'est quoi sur les universités qui sont réunis et ont créé la bourse de la hollande donc ce que vous allez faire avant de pouvoir postuler à cette bourse vous devez d'abord choisi l'université qui vous sied voilà il ya des universités dont vous regardez si c'est ainsi à ce que vous voulez il ya des universités qui sont régroupés en sciences il ya des universités qui sont régroupés en littérature donc vous allez et vous choisissez ces universités et à l'intérieur des universités vous allez voir les dates limites parce qu'il y avait deux dates ainsi concerne cette bourse il y avait la date de février et il ya aussi la date de mai voilà donc si vous avez si vous choisissez l'université et que la date la salle date et en février ça veut dire que c'est déjà passé donc vous laissez et vous choisissez une autre université voilà donc n'oubliez pas n'oubliez pas avant de continuer s'il vous plaît donnez moi une pouce bleu voilà et puis essayer de vous abonner pas taille aussi mes vidéos voilà donc je vais vous montrer comment ça se passe ok ok voilà donc vous voyez ce stade in hollande voilà donc ici c'est pour le scholarship donc lorsque vous venez là vous voyez eux mêmes sont expliqués ici voilà ils ont expliqué la cette bourse est financée par le monsieur néerlandais de l'éducation voilà donc ici comment s'inscrit vous devez avoir ou de l'aide de nationalité pas de lieu ça veut dire quoi ça veut dire que si vous n'êtes pas de l'union européenne voilà vous postulez pour un programme de licence ou des masters en temps plein dans l'un des établissements d'enseignement supérieur néerlandais participants bon vous allez d'abord choisi comme c'est ce que je vous disais de d'abord aller dans une université qui est qui participent à la bourse est ce que vous disais ici ils ont eu la gentillesse de vous proposer des universités qui participent mais dans les autres bourses que j'ai déjà mis en ligne il n'y a on ne vous dit pas les universités qui participent c'est vous-même qui dirait vos recherches pour pouvoir voir les universités qui participent c'est pourquoi j'ai dit toujours que vous devez venir en coaching pour qu'on puisse vous aider voilà nous c'est pas l'histoire de venir posé assez des questions assez de questions parce que vous êtes assez nombreux aussi donc ici ils ont essayé de donner un peu au moins la liste des universités qui participent donc ici vous répondez aux exigences spécifiques de l'établissement de vos choix vous pouvez le trouver sur le site web de l'institution voilà et ici université de recherche bon ça laisse donc voici les universités qui sont là voici les universités qui participent voilà et après cela il y a des universités des sciences aussi vous trouverez ci dessous un aperçu des universités néerlandais des sciences appliquées participant à la bourse aux néerlandaises voilà donc voici les universités des sciences qui sont là voilà voici toutes les universités des sciences qui sont là et chaque université à sa date en limite vous comprenez voilà donc étant donné que je veux aider tout le monde qu'est-ce qui est fait je me considère comme un étudiant qui vient d'avoir le baccalauréat et je vais postuler pour pour la licence donc on va vérifier rapidement je vais choisir une université et il va vous dit comment ça se passe donc ici par exemple si je prends l'université qui est là l'université de leyden je pense cette université je clique sur l'université donc dans un premier temps je vais vérifier rapidement sa date sa date de la date limite vous voyez ici la date limite sur le premier le 1er février 2021 donc si la date limite sur le 1er février 2021 pour l'université de leyden ça veut dire que c'est pas la peine voilà c'est déjà passé vous n'avez pas vite vu donc c'est déjà passé donc je vais changer d'université et puis voir donc je vais changer d'université je viens sur l'université par exemple de ma suite ok donc je viens ici d'abord je vais vérifier je vais chercher directement parce que pour ne pas faire le temps et c'est directement sa date de sa date de fin donc ici 2021 2022 la date de fin voyons voir où c'est écrit on dit vous devez avoir moins de 35 ans ça c'est pour les masters et puis ici voici la date de fin d'appliquer un deadline for academic year as passé vous comprenez ici c'est fini voilà il se s'est passé donc c'est pas la peine donc on va choisir une autre université voyons cette université là pour ne pas aller trop loin voilà cette université on va chercher directement la date la date de fin pour ne pas nous fatiguer je mets en français comme ça vous allez voir tout tout on va comprendre ok ok la date de fin ici aussi les étudiants potentiels qui postule qui souhaitent être considérés par la bourse on doit posséder avant le 31 janvier 2021 donc ici c'est passé donc comme j'ai changé rapidement 3e ok ici voyons voir la date de fin la date de fin la date deadline c'est où on voit en français ok voilà ici cependant il est toujours possible de postuler la date limite pour le premier appel est le premier février ça c'est bien passé c'est le premier appel cependant il est toujours possible de postuler pour le deuxième appel voilà donc vous comprenez ici le premier appel est déjà passé mais on peut toujours postuler pour le deuxième appel voilà donc ça veut dire que cette bourse ou bien cette université c'est vous êtes capable de faire quoi de postuler à cette université donc on va voir quand est-ce que on peut postuler à cette université voilà donc ici on dit utiliser celui-là poste pour postuler à la bourse de l'eau land maintenant ici on dit vous pouvez postuler pour la bourse après avoir reçu une offre d'admission de l'université de grogner pour l'un des programmes mentionnés dans la liste ça veut dire quoi ça veut dire que eux pour cette université vous devez d'abord postuler comme pour l'australie j'avais fait j'avais déjà fait ça vous devez d'abord fait quoi avoir une admission voilà et quand il va vous répondre vous envoyez la lettre d'admission pour dit ok maintenant vous allez postuler à la bourse voilà donc je vais essayer d'abord de voir les éléments de bourse donc comment est ce que l'on peut poster à la bourse donc voici un peu voilà voici comment ce que vous devez postuler à la bourse c'est ce qui est là voilà donc il suffit juste de de remplir ces éléments et puis c'est tout je crois donc on va essayer un peu on va essayer un peu juste pour vous aider un peu voilà donc ici given name rasé passeport donc ici given name donc ici le nom le prénom et le nom ici ok j'entre mal ici date de naissance je considère qu'il vient faire la licence donc je vais prendre par exemple le 21 deuxième mois ok voyons voir ici ici le point qu'est né en 2002 en avril et le 3 le 3 avril donc c'est à vous de voir donc email remplissez bien l'e-mail pour recevoir pour recevoir la lettre de l'invitation la lettre de la démission ok donc ici en seconde position qu'est ce que vous faites on dit radio school je vais mettre en français comme ça vous allez voir on dit change ici c'est pas bien ok ici à l'éducation way or currently enrôler une côte de l'asdégrés donc ici qu'elle est dans la institution avez vous obtenu votre diplôme donc si c'est le lycée c'est le lycée le lycée moderne ok lycée moderne vous mettez votre lycée ou bien votre collège vous avez eu votre votre dernier diplôme voilà et puis la ville abidjan abidjan et le pays c'est quoi en côte d'ivoire et le nom du degré que vous avez eu c'est quoi baccalauréat ou bien ici je vais mettre secondary degré voilà ok donc ici l'université vous allez choisir l'université c'est quoi vous voulez faire vous voulez faire par exemple les sciences médicales vous allez choisir sciences médicales voilà ok master's programmer of choice as mentioned in the list of participant program ok master's program the masters c'est l'epidemiologie ok please sure that yeah yeah et tout ça please make sure that your admission letter state that you are going to start with your masters at the university of growing academic ok et si vous comprenez donc directement et si vous allez mettre la lettre de motivation ici vous allez mettre la lettre de motivation et là si vous remarquez bien là qu'est ce que vous allez faire vous allez mettre la lettre d'admission vous allez mettre la lettre d'admission ça veut dire ça veut dire que vous devez forcément avoir la lettre d'admission avant de venir ici pour poursuivre vous comprenez c'est juste vous montrer et ici vous mettez votre cv voilà vous devez avoir forcément la lettre d'admission avant de venir avant de venir poursuivre donc du coup directement ici on ne peut pas on ne peut pas sainte voilà parce qu'on n'a pas la lettre d'admission donc la lettre d'admission comment est-ce que vous faites pour la voie comment vous faites pour avoir la lettre d'admission vous venez ici on se retoune un peu voilà voici les programmes qui sont là vous allez dans les programmes et vous postulez à un programme voilà voici les programmes qui sont là vous choisissez un programme le système voilà donc vous devez choisir une université d'abord et vous postulez pour la lettre d'admission voilà ils vont vous envoyer une lettre d'admission voilà et puis lorsque vous avez cette lettre d'admission comme je vous ai montré sans avoir la lettre d'admission vous ne postulez vous ne pouvez pas poursuivre à cette bourse voilà donc c'était un peu ça et puis c'était moi de l'hospital vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 et à plus j'espère que vous allez bien et donnez moi un pouce bleu et puis partager aussi mes vidéos merci beaucoup à plus